Vous allez me mettre dans la situation de défendre un mouvement, et moi ce qui m'intéresse c'est d'expliquer une tendance aujourd'hui dans le monde arabe. Et le monde arabe ça n'est pas les frères musulmans. Non, on vous parle des frères musulmans là. Mais pourquoi vous ne parlez que des frères musulmans quand le ministre... Parce que c'est une force, c'est la première force d'opposition, c'est la seule force organisée. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça c'est un fantasme... C'est pas la seule force organisée. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout la seule force, ça n'est pas vrai, il n'y a pas de force organisée. La grande puissance du mouvement populaire en Tunisie et en Égypte... C'est parce qu'on vous demande. Non, non, attendez, c'est pas ce que je vous demande, j'ai quand même le droit d'expliquer ce que je vois sur le terrain. Vous pouvez me poser des questions tout le temps. Attendez, sur le terrain en Égypte, on le laisse répondre. Pas vous, sur le terrain en Égypte. On le laisse répondre. Attendez, sur le terrain de l'analyse en Égypte. Ah, de l'analyse. Attendez, on fait quoi là ? Vous êtes plus sur le terrain de l'analyse que moi ? Moi je suis allé il y a moins longtemps que vous. Moi j'y étais l'année dernière deux fois. Mais c'est pas parce qu'on va une semaine en Égypte qu'on a compris les tendances historiques. Fabrice, on le laisse. Tariq Ramadan, vous êtes toujours avec nous, c'est Paul Quilles qui a un petit mot à vous dire à présent, ancien ministre de la Défense. Oui, je vous ai entendu dire que vous souhaitiez parler à des gens honnêtes et honnêtement. Je vous ai écouté et j'ai un sentiment curieux. J'ai l'impression que ce qui vient de se passer, pour lequel vous avez tout à fait raison de poser des questions, je m'en pose moi aussi. J'ai l'impression que vous avez une certaine déception dans votre voix. Je vous ai bien regardé, je vous ai bien écouté. Et dans le même temps, vous vous dites, et là je suis un petit peu choqué, il aurait fallu faire un procès, le prendre, lui faire un procès, l'écouter, écouter ce qu'il a à dire. Alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'avez entendu après l'attentat du 11 septembre, l'explication qu'il a donnée ? Je l'ai entendu tout à l'heure, je ne l'avais pas encore auditionné ou alors je l'avais oublié. Ses propos sont totalement insupportables. Il expliquait comment ce crime de masse avait été organisé et en quoi il cautionnait intégralement. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ses propos. Je sais à peu près ce que vous allez répondre. Vous allez répondre à côté peut-être. Mais en tout cas, essayez s'il vous plaît de répondre directement à ma question. Tarek Ramadan. Monsieur, comment se fait-il que vous me posiez des questions et que vous soupçonnez avant que j'y réponde, que je vais y répondre à côté, si ce n'est que vous ayez déjà décidé de ma mauvaise intention ? Donc je vais y répondre directement, monsieur. Il n'y a aucune ombre de déception, monsieur, dans la réponse que j'ai eue. Ne confondez pas vos impressions avec la substance de mes réponses. Et la substance de mes réponses, elle est extrêmement claire, monsieur. La semaine qui a suivi, le 11 septembre, j'étais à New York et j'ai condamné, monsieur. J'ai condamné de la façon la plus claire. Et les propos qui ont été rapportés par audio interposé, par ce qui a été dit par Ben Laden et son porte-parole, Ayman El-Zawahri, ont été condamnés de la façon la plus ferme, monsieur. Et là-dessus, vous ne verrez pas l'once d'une déviation. Ma réponse, elle est directe, elle est claire et il n'y a aucune déception là-dessus. Mais monsieur, j'aimerais vous dire une chose. Quand quelqu'un est responsable de la mort de civile et qu'on peut essayer de faire en sorte de l'arrêter et de le questionner devant l'histoire, eh bien je veux l'entendre. Parce que je ne me réjouis pas, monsieur, de l'assassinat d'un homme. Fût-il le pire des hommes ? Je préfère que la justice soit faite et qu'il rende compte devant les hommes de ce qu'il a à dire. Et si ceci vous choque, monsieur, j'aimerais dire de la même façon que j'aimerais entendre et devant un procès et devant un tribunal, monsieur Bush, répondre aussi des actes des civils irakiens. Et ne me dites pas que je mets sur le même plan les actes terroristes et les actes de tuer les civils qui ont été faits par Ben Laden, que j'ai condamné, mais je dis très clairement que je ne suis pas de ceux qui se réjouissent quand on tue un homme, que je suis de ceux qui ont envie d'entendre et de questionner et de rendre justice devant les hommes. Si ma réponse n'est pas claire, posez-moi une seconde question, je serai encore plus clair si vous le voulez. Merci beaucoup Tarek Ramadan, on voulait votre point de vue, il est on ne peut plus clair, on l'a eu ce soir. Merci d'avoir été en direct avec nous. Paul Kiles, vous avez votre réponse. Comme en Europe, donc il faut militer pour des lieux où c'est ça, où on pourra aller à la piscine en respectant nos principes éthiques. Mais exactement, laissez-moi terminer mon interprétation, parce que c'est effectivement ce que je dis. Mais si vous alliez jusqu'au bout de mon raisonnement, quand vous savez quels sont les préceptes de l'islam, et quand vous savez que ma méthode, elle est toujours de rappeler les préceptes et d'aller vers une orientation de leur interprétation, est-ce que je ne veux pas que les femmes fassent du sport, aillent à la piscine et aient une vie sociale ? Non, c'est le contraire. Elles peuvent aller à la piscine mixte ? Non mais attendez. Elles peuvent aller dans une piscine mixte ? Non, 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 est-ce que des femmes françaises peuvent aller dans une piscine mixte ? Une femme française qui... Laissez-moi terminer, parce que si vous ne pouvez pas m'entendre dans ma réponse, ça ne sert à rien de poser les questions. Donc là, ma réponse est claire. Toute femme, musulmane ou non, qui veut aller dans une piscine mixte, elle peut y aller, elle y va. Une femme qui ne veut pas y aller, vous allez le lui imposer ? Une femme qui dans... Mais laissez-moi... Je parle à qui, moi ? Je parle à Jules de Chichemite d'en face ? Je parle à des musulmans dans une mosquée. Et dans des musulmans dans une mosquée, ils ont une morale. Et ce que je dis aux hommes, s'il vous plaît... Ah, eux, ils ont une morale. Non, mais vous avez une morale, vous aussi, mais elle n'est pas la même que la mienne. Laissez les gens avoir leur morale. Vous voulez que les gens soient libres à votre façon ? Vous allez donc imposer pour montrer qu'on est libéraux, qu'on aille tous à la piscine ? Aujourd'hui, des femmes qui ne sont pas musulmanes, qui ne pratiquent aucune religion, elles vont dans des fitness où il n'y a que des femmes, parce qu'elles n'aiment pas le regard des hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont dans des piscines où il peut y avoir... Et vous ne vous êtes jamais révoltés pendant 20 ans, 30 ans, contre les piscines, des heures pour les piscines des femmes juives. Pourquoi vous ne vous êtes jamais... Pourquoi vous... Non, 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 je ne vous ai jamais entendus clairement. Je l'ai dit, mais vous vous êtes... Attendez, vous l'avez écrit, vous êtes insurgé contre ce qui a pu se passer dans certaines villes, non ? A Ligue, Sarsène ? Attendez, oui, vous êtes insurgé contre ce qui s'est passé dans les piscines, une heure de nudistes, dans certaines piscines. Pourquoi ? Ça, je n'étais pas au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant ? Il écrit anciennement des passages, un peint我們的 musulmans européens, vous n'assumez-vous Dans plusieurs de ses ouvrages, il présente le réformisme libéral comme une forme d'assimilation et d'occidentalisation. Les musulmans laïcs, pour lui, sont des musulmans sans l'islam. Et je ne parlais pas d'Aya Mirshali, je parle de musulmans comme l'Ela Babès, comme d'autres, des musulmans qui ont tout simplement une conception de la laïcité. Il y a même des fondamentalistes, comme Tarek Oubrou, qui ont une vision de la charia de la minorité beaucoup plus compatible avec la laïcité que Tariq Ramadan, qui s'y impose. Ah, vous récupérez, monsieur... Je ne récupère pas, mais je n'ai qu'une différence entre vos deux. Dites-nous à chaque fois de qui il s'agit, parce qu'on ne sait pas toujours. Un prédicateur de l'OIF, qui est plus laïc que M. Ramadan. D'accord, bon, moi, encore une fois, c'est vous qui déterminez du haut de votre grandeur qui est laïc ou pas, mais du haut de ma petitesse, parce que ce qui est tout à fait sidérant quand même, c'est que dans votre livre, on le lit, Tariq Ramadan est un mauvais théologien, c'est un penseur de seconde zone, vous me dites, si, les études de théologie, je les ai faites, mais ça, vous ne le savez pas. Sur la Leist of Foundation, ce n'est pas le moment de référence. Non, non, mais oui, mais mes études en Égypte, vous n'en savez rien. Un campus qui a mené campagne contre Salmane Rejdi, vous n'allez, il s'appelle Mauddi, et croit deux penseurs ultra-radiques. Non, non, je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, un des premiers penseurs musulmans qui a pris position contre la fatwa, contre Rejdi, il est en face de vous, d'accord ? Alors vous ne commencez pas à tout mélanger. Deuxième des choses, mademoiselle, j'aimerais vous dire, deuxième des choses, c'est que je suis un mauvais théologien, un téléévangéliste, et vous faites 400 pages sur un moins que rien en théologie ? C'est bien, je veux dire, vous investissez... Un formidable rétonnement, un formidable stratège. C'est pour ça que vous l'avez fait. La deuxième des choses, je suis tout à fait d'accord, je suis le premier à le reconnaître, il y a des étapes, on a évolué dans un certain nombre de dossiers, c'est une évidence, mais la réalité aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de vision sociale, comme on est en train de laisser et d'oublier les banlieues, comme il n'y a pas de politique éducative, comme il n'y a pas d'encadrement social, eh bien on fait de la distraction stratégique. Et la distraction stratégique, c'est de nous parler de la burqa, qui concerne certaines centaines de personnes, et vous êtes en train de me parler, il faut qu'on aille pédagogiquement, qu'on fasse comprendre aux femmes. J'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous allez dire, vous, conseiller du président et d'autres responsables politiques, comment vous allez faire quand on a des relations économiques avec ces femmes de prince et de roi, qui viennent et qui sont ceux qui défendent religieusement le port du niqab, vous allez leur dire quoi quand ils vont descendre de l'avion en France, qu'il faudra une loi d'exception pour elles ? Comment vous allez le faire ? Parce que c'est de l'hypocrisie, ceci. Vous savez très bien que c'est de l'hypocrisie. Vous avez comme moi certainement pris des avions qui vont d'Arabie Saoudite en France, et vous voyez les femmes qui vont dans les toilettes souvent enlever leur voile et mettre leurs bijoux Chanel pour arriver sur le sol français. Moi je vous parle des femmes de prince et de roi. Je vous parle de prince, il y a aussi des femmes de prince et de roi. Mais c'est qu'ils ne l'enlèvent pas. Oui, mais ça, vous n'allez pas confondre notre identité culturelle, historique, et la raison d'État. Vous savez, la raison d'État, ça consiste à faire des concessions. Mais oui, et bien sûr, la raison d'État, mais non, la raison d'État, c'est pas l'argent. Dites-le, 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 quand on aura de l'argent, le burqa ou pas, avec de l'argent, ça passera. Dites-le, dites-le tranquillement. Attendez, elles ne vivent pas en France, elles ne vont pas à la Sécurité Sociale. Mais elles ont de l'argent qui vous fera taire. Mais elles vont au Crayon, moi je m'en fous de la burqa au Crayon. La burqa, la Sécurité Sociale. Elle ne vous gênera pas, la burqa, avec des millions de dollars. Vous savez, vous, ce main que je vous connais, des millions de dollars, pour lui dire en des termes simples qu'il sache qu'il y a des députés et membres de cette mission qui ne souhaitaient pas vous auditionner. Et je voudrais vous dire en quelques mots simples, et aussi courtois que possible, pourquoi. Tout simplement parce que la somme de vos doubles discours, qu'elle faisait allusion gentiment à Éric Raoult à l'instant, de contre-vérité, de falsification et de manipulation, est telle que votre crédibilité en France et en Europe, je pense, est très sérieusement en perte de vitesse, et qu'il y a de moins en moins de gens qui, pour vous accorder quelques crédits intellectuels, que ce soit votre seul talent, s'il y en a un, est effectivement d'enrober d'un discours enjôleur des points qui sont positions plus fondamentalistes et plus inacceptables. Tout à l'heure, de vous entendre parler de laïcité en des termes bien loin de la tradition républicaine, et surtout dans votre discours, l'absence totale de référence à l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme, m'ont confirmé dans cette conviction. Et je crois que, je le dis ici devant la mission, je l'ai dit au président, que vous recevoir aujourd'hui, c'est vous donner une respectabilité et une tribune que vous ne méritiez pas, de mon point de vue. Alors je me suis demandé pourquoi certains d'entre nous, dont je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont majoritaires dans cette mission, ont fait le choix de vous auditionner, peut-être pour vous permettre, au nom de la liberté d'expression et de la tradition pluraliste de l'Assemblée nationale, que je ne conteste pas de dire ce que vous pensez, et aussi à moi de dire ce que je pense, et je voudrais à ce moment-là dire à ceux qui nous m'ont donné cette tribune inespérée que je les remercie très chaleureusement, mais enfin je pense qu'on aurait pu s'en priver. J'ai aussi bien entendu compris qu'un tel exercice avait des vertus médiatiques incontournables et exceptionnels. Il n'y a qu'à voir l'assistance de journalistes aujourd'hui, qui est telle que c'est presque une insulte aux quelques journalistes qui suivent avec méticulosité nos travaux, semaine après semaine. Aujourd'hui, on voit bien, quoi, que nous ne sommes non pas dans le travail méticuleux et studieux d'une mission parlant de terre, mais dans le showbiz. Et je le dis franchement, je le regrette. Je le regrette. Mais je crois aussi avoir compris in fine la raison de votre présence ici. Vous êtes un prédicateur suisse. Et je me suis demandé pourquoi un Parlement français devait recevoir écouter un prédicateur suisse. Et c'est sans doute qu'on a compris ces dernières semaines que la lumière venait de Suisse, de la situation judiciaire d'un cinéaste, Agstat, qui a provoqué des réactions irrationnelles en France, en passant par la votation citoyenne sur les minarets. L'exemple suisse et ses conséquences ici nous montrent, en tout cas j'en suis convaincu, que la démocratie française est bien malade. Je suis un peu, enfin pas vraiment, surpris de votre intervention, mais vous déterminez, monsieur, le fait que je viens de Suisse, que la lumière vient de Suisse. J'ai été invité avant le vote de dimanche, donc la lumière s'est faite après, si c'est cette lumière que vous perceviez. Et de dire la falsification de mes citations, j'aimerais bien savoir, monsieur, au bout du compte, combien de mes ouvrages vous avez lus et combien de mes interventions vous avez suivis. Monsieur, celui qui est en face de vous aujourd'hui n'est pas un prédicateur islamiste suisse, c'est un professeur d'université à Oxford, dont les livres sont étudiés dans 80 universités américaines, monsieur, 80 universités américaines, mais, mais monsieur, qui depuis les huit dernières années a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur, plutôt que de me dire que j'ai un double discours qui, depuis les huit dernières années, a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur, plutôt que de me dire que j'ai un double discours, il faudrait savoir si la France est en train de perdre ses valeurs d'ouverture dans le débat critique. Et votre façon de réagir à mon intervention n'est pas du tout une façon de réagir à un débat critique, c'est un jugement sur la personne et non pas un débat, une confrontation sur les idées. Donc je réponds, cher monsieur, à votre intervention, que j'espère, non, que la lumière, cette dernière lumière ne viendra pas de Suisse, qu'il y aura vraiment un véritable réveil. Vous savez ce que j'espère pour la France, monsieur ? Parce qu'on m'a posé la question de savoir un jour si j'aimais la France. J'aime la France de sa tradition et de ses valeurs quand elle est en cohérence avec elle-même, mais non pas pour un discours qui trahit ses valeurs au nom de simplifications comme celle de « je viens d'entendre ». Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre. C'est pas simple. Juste une question, est-ce qu'il est bien écrit dans la charte fondatrice des frères musulmans que le Coran est notre constitution, le djihad notre voie et le martyr notre espérance ? C'est le slogan qui a été constitué pour eux. Non mais, c'était juste pour eux, bien sûr. Monsieur, est-ce qu'il n'est pas dit dans l'hymne national français qu'un sang impur va se répandre dans nos sillons ? Mais qu'est-ce que vous avez réduit la France à ça ? Ne réduisez pas une organisation à des slogans, même s'il faut. Vous avez raison. Non, non, elles sont chantées devant chaque match de football. Mais le problème, monsieur, c'est moins terminé. La patrie en danger, c'est pas tout à fait la même histoire que le gouvernement est notre constitution et le diable notre voie. Je crois juste terminer en disant une chose, même sur la question et surtout sur ces questions de slogan, je suis d'accord avec vous, il faut être critique et poser des questions. Mais ceci dans un débat démocratique, pas dans les prisons, pas dans la torture et jamais, quand on est démocrate, dans le silence des cabinets et des salons paris. C'est pas nous qui sommes revenus dessus une fois de plus. Nous allons maintenant recevoir, on passe à autre chose, un spécialiste de l'islam qui est le petit-fils du fondateur des Frères Musulmans et professeur à Oxford. Voici Tariq Ramadan. Voilà, alors Jean-Michel, il y a toujours autour de Tariq Ramadan, beaucoup de controverses, on fait le point sur ses idées et son parcours. On va établir déjà ce qui est incontestable pour vous, monsieur Ramadan. Vous êtes d'origine égyptienne, petit-fils des fondateurs au Caire et des frères musulmans. Les frères musulmans en 1928, ça nous a toujours fait peur, les frères musulmans, vu d'ici. On pense que c'est un courant religieux, extrémiste, qui s'il arrivait au pouvoir, ressemblerait à ce que les religieux ont fait en Iran. Et ce courant de pensée a aussi beaucoup fait peur, visiblement, au régime militaire en Égypte, puisque les militants de cette confrérie ont souvent été emprisonnés, et torturés dans les prisons égyptiennes. Et très curieusement, aujourd'hui, il participe avec le vice-président Souleiman à la reconstruction de l'Égypte. On a quelquefois du mal à comprendre les choses. Vous êtes né en 1962 à Genève, Tariq Ramadan. Vous avez été étudiant en Égypte à l'université à Lazare du Caire. Vous avez vous-même été emprisonné et torturé, avez-vous raconté. Au début des années 90, on peut lire sur Internet que votre travail s'articule, on va le voir, sur une réflexion théologique, philosophique et politique en lien avec la religion musulmane. En clair, vous réfléchissez à l'intégration de l'islam dans nos sociétés occidentales. Et c'est là que tout se brouille, on vous accuse tout le temps d'un double discours, policé, urbain, occidentalisé, laïcisé, sur les plateaux de télévision, plus radical, plus dogmatique, dans des réunions plus fermées. Nicolas Sarkozy a accepté que vous soyez son partenaire de combat en novembre 2003. A l'époque, vous affrontez, sans doute apportez quelque chose à l'image. C'était sur le plateau de 100 minutes pour convaincre. En 2003, il y a donc un petit moment. Votre réputation est celle-là, ambivalente, fréquentable ou pas. Vous êtes sur le plateau du Grand Journal ce soir. Qui a gagné en Égypte ? Écoutez, pour l'instant, personne n'a gagné en Égypte. C'est une situation qui est tout à fait difficile. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez peut-être entendu ces derniers jours, des jeunes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui ont utilisé les réseaux sociaux, qui ont utilisé la mobilisation. C'est une nouvelle génération, en fait, qui fait les choses, qui est peut-être éloignée même des frères musulmans. On a entendu beaucoup dire qu'ils ne voulaient pas entendre parler des frères musulmans. Personne, aujourd'hui, ne peut dire qu'il est le leader de ce mouvement, de n'importe quelle tendance politique. Les frères musulmans ne mènent pas la danse. Et les partis de gauche ne mènent pas la danse. Aujourd'hui, c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement de masse. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, qui a renversé le président Ben Ali. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Égypte, ce qu'il faut espérer, c'est là le problème. C'est que si nous sommes des démocrates, et que nous sommes pour les principes de la démocratie, il faut effectivement dire que le régime doit changer, que Moubarak doit partir, que ce n'est pas simplement le régime, mais c'est aussi le système qui doit tomber, et qu'on doit aller vers un gouvernement de transition. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la qualité du mouvement, à savoir, sans leadership particulier, est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire qu'on ne voit pas aujourd'hui apparaître une plateforme d'opposition plurielle qui serait l'impératif pour pouvoir passer à autre chose en Égypte. Mais qui sont ces pères musulmans ? Parce qu'on en parle beaucoup en France. Comme disait Jean-Michel, on les connaît peu. Pour vous, qui sont-ils ? C'est votre grand-père qui les a fondés ? Écoutez, moi, ce que j'aimerais vous dire déjà, parce que ça fait maintenant 25 ans que je le répète en France, mais il y a une surdité en France, on ne l'entend pas. Je suis le petit-fils, mais je n'en suis pas membre. Je suis aujourd'hui un observateur qui est critique sur un certain nombre de thèses fondamentales qu'ils peuvent avoir dans la réalité de leur positionnement. Dans vos écrits, vous avez quand même une grande admiration pour votre grand-père. Non, 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 pas une grande admiration. Je me le blase dans l'histoire. Et quand il était contre l'occupation britannique, j'ai une admiration pour tous ceux qui se sont opposés à la colonisation britannique comme française. Parce que je pense que la colonisation est toujours une erreur. Je suis suisse aujourd'hui. Je suis suisse, mais j'ai toujours été du côté de ceux qui étaient contre la colonisation. Et donc, en l'occurrence, je le replace dans son histoire. Le système et l'organisation qu'il a fondée en son époque, elle est liée à un contexte historique particulier. Et il faut, quand on me pose la question, ne pas tomber dans le piège. Parce que ça a été la position... Vous savez, ce qui me choque dans ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas que la ministre des Affaires étrangères parte avec un avion parce que tout le monde l'a fait à gauche et à droite. C'est une réalité française et c'est une réalité occidentale. Mais c'est pas parce que tout le monde a tort qu'on ait raison de le faire avec tout le monde. Ce qui est détestable dans toute cette affaire, et c'est pas regrettable, c'est grave de partir en vacances, payé par les soins d'un dictateur. C'est grave de soutenir un dictateur comme Ben Ali parce qu'on nous dit que l'opposition serait islamiste. C'est grave, ceci. C'est pas regrettable. C'est une erreur monumentale de la démocratie occidentale de se mettre du côté des dictateurs parce qu'on diabolise l'opposition. Alors, c'est-à-dire que recevoir des leçons de morale de Tariq Ramadan... Pas des leçons de morale, des leçons de dignité humaine. Voilà, c'est ça, de dignité humaine, exactement. J'aurais dû d'ailleurs utiliser ce terme de la part de quelqu'un dont je n'ai jamais su véritablement s'il condamnait totalement la lapidation ou pas. C'est facile, ça c'est facile. Vous avez lu un de mes livres. Non, non, mais attendez. Est-ce que vous avez lu un livre ? Est-ce que vous avez lu un livre ? On n'est pas au grand oral de Sciences Po. Je vais répondre à vos questions, si vous me permettez. Vous vous êtes exprimés. Mais vous ne voulez pas recevoir de leçons, je vous pose une question. Oui, ça ressemble aussi à donner des leçons. Donc, je vous dis simplement... Juste à avoir une réponse. Enfin, écoutez, si vous voulez bien, je vais en passer une et puis après, vous faites comme vous voudrez. Allez-y, allez-y. C'est juste pour dire ce que je pense. Après, chacun fait comme il l'entend. C'est à vous. Donc, je veux juste vous dire sur ce sujet que pour ce qui me concerne, je ne suis pas certain que vous soyez forcément le plus à même de nous donner des leçons de morale par rapport à tout ça, ne serait-ce que parce que je n'ai jamais réussi à comprendre en quoi vous étiez clair ou non sur la question de la lapidation des femmes. Depuis cet échange, puisque vous faisiez référence à ce débat télévisé avec Nicolas Sarkozy sur la question de la lapidation, où vous n'avez jamais dit que vous y étiez totalement opposé, vous avez simplement parlé d'un moratoire. Et plus récemment, lorsque j'ai moi-même défendu une loi d'interdiction du port de la burqa, vous avez expliqué que ce n'était pas une prescription religieuse, mais que vous-même, vous n'étiez pas favorable à une loi d'interdiction. Ce qui prouve bien que sur ces sujets, il y a quand même, je rejoins ce que dit Jean-Michel Apathy, au moins une certaine forme d'ambiguïté, pour ne pas dire plus. Mais après tout, pourquoi pas ? Moi, je voudrais simplement dire par rapport au commentaire qui celui-là est très intéressant concernant la situation en Égypte, parce que je crois que c'est aussi pour nous un regard important à faire, je sais que le débat en ce moment, notamment en Occident, c'est de dire, mais est-ce que la situation en Égypte, ça va devenir le mur de Berlin après sa démolition, ou bien l'Iran 1979 ? Bien, ce qui est un regard tout de même très occidental. Or, moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne passe pas plus de temps à essayer de comprendre la réalité de ces sociétés, qui sont profondément différentes des nôtres, qui ont des histoires, qui ont une culture, qui ont une tradition religieuse, et qui fait qu'on ne peut pas plaquer nos raisonnements sur ce que l'on voit. Et ça m'amène à dire qu'il y aura peut-être une troisième voie, qui ne sera pas le mur de Berlin, qui ne sera pas 1979, qui sera autre chose. Parce que la société égyptienne, c'est une société extrêmement complexe, qui aspire à la démocratie, à la liberté, à son développement économique, compte tenu de son degré de pauvreté, de précarité, et qu'après tout, on peut aussi imaginer que tout ce petit monde qui a envie de travailler ensemble à une nouvelle Égypte, le fasse sur une base qui soit respectueuse des grandes valeurs universelles, et pas un plongeon de ce qui peut être vu de l'Iran, c'est-à-dire la pire des situations, une dictature avec ce que l'on sait de ce qui se passe en Iran. Réponse sur la mise en cause. Bon, la mise en cause, encore une fois, je ne vais pas revenir, mais cent fois sur les mêmes accusations, qu'on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie d'entendre mes réponses, la pratique de la lapidation, comme de la peine de mort, comme des châtiments corporels, je m'y suis opposé, en demandant à ce qu'il y ait un débat dans le monde musulman. Et le gouvernement italien, et le gouvernement pakistanais, et les gouvernements musulmans, mais jusqu'au moufti d'Egypte, sont revenus en disant que ce pouvait être une bonne option. Donc quand on ne veut pas en d'entendre... Une bonne option, la lapidation ? Non, mais écoutez, arrêtez. Mais je ne sais pas, c'est lui. Où est-ce qu'il y a un débat ? Quand le gouvernement que vous soutenez en Tunisie pratiquait la torture, c'est peut-être plus grave. Je ne soutiens rien du tout, ceci. Ceci est plus grave et ce n'est pas drôle du tout. Je ne soutiens rien du tout. Non, mais vous êtes tu. Vous êtes tu. Le gouvernement français s'est tu. Quand on savait que dans les prisons du Caire, la torture est pratiquée. Quand dans les prisons de Tunisie, la torture était pratiquée. On partait en vacances, monsieur. Et ça, ce n'est pas drôle. Et ce n'est même pas regrettable. Laissez-moi terminer, vous m'avez... Pour l'entendre, là, on légitime la lapidation, c'est notre problème. Non, mais regardez, c'est intellectuellement. C'est un... Non, mais c'était juste pour l'entendre. Au moins, on l'aura entendu. C'est un avantage. Votre attitude est intellectuellement pas très honnête. Ce que j'ai dit... D'accord, bien sûr. Parce qu'en plus, nous, nous, on est malhonnêtes. D'accord. Vous. À moi, en plus. Vous parlez de vous à la première personne du pluriel. Nous. Je parle de vous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes inutilement agressif. Moi, j'ai juste posé une question sur la lapidation. Vous m'avez parlé d'autre chose et vous avez jamais répondu à cette question. Laissez-moi terminer. J'ai dit et répété devant Sarkozy à la télévision, comme je l'ai répété par la suite, que j'étais opposé à la pratique de tout cela. Le châtiment corporel, comme également la peine de mort et la lapidation. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. L'autre chose, effectivement, je pense que la burqa n'est pas une prescription islamique, mais je pense que la France avait tort de l'interdire. C'est ma position. Et ça n'a rien à voir avec ne pas être clair. On peut être contre une attitude et ne pas penser que la façon de résoudre le problème, ce soit une loi. Quant à votre question, parce que je pense que c'est ça qui est important, parce que sur votre rapport philosophique à l'ensemble de la question de la démocratie, tout ça, c'est très, très beau. Ce qu'on aimerait, c'est qu'en Occident aujourd'hui, et la France au premier chef, ne tourne pas autour d'un faux débat sur les relations du Premier ministre avec le régime de vos barraques pour ses vacances, mais le vrai positionnement politique. Et quand vous me posez la question des frères musulmans et vous voulez une réponse claire, moi, j'ai des questions très critiques sur comment perçoivent-ils, effectivement, la question de la charia. Comment gère-t-il la question des minorités en Égypte ? Comment vont-ils développer leur rapport aux femmes ? Parce qu'ils ont des années. Un mouvement comme celui-ci, comme beaucoup des mouvements politiques, ont des tendances contradictoires. Il faut savoir qu'alors où je vous parle, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, jusqu'à l'administration américaine, c'est qu'ils sont non-violents et légalistes. Mais vous avez des tendances qui sont très, très proches des littéralistes séoudiens. Et vous avez des tendances qui sont très, très proches à l'intérieur, les plus jeunes, parce qu'il y a un conflit de génération, qui sont très, très proches des Turcs d'Erdogan. Donc, ça peut effectivement être une troisième voie. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas agiter l'épouvantail des islamistes, c'est dire que nous sommes pour les valeurs démocratiques et que ces valeurs démocratiques demandent à l'opposition d'établir une plateforme plurielle d'opposition politique. Pas ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on ne pourra pas reprocher à la dictature de ne pas tomber si l'opposition ne s'est pas... Une question. Est-ce qu'il est bien écrit dans la charte fondatrice des frères musulmans que le Coran est notre constitution, le djihad notre voie et le martyr notre espérance ? C'est le slogan qui a été constitué. Non mais, vous c'était pour être bien sûr. Monsieur, monsieur. Est-ce qu'il n'est pas dit dans l'hymne national français qu'un sang impur va se répandre dans nos sillons ? Est-ce que vous avez réduit la France à ça ? Ne réduisez pas une organisation à des slogans, même s'il faut. Vous avez raison. Non, non, elles sont chantées avant chaque match de football. Mais le problème, monsieur... La matière, c'était la patrie en danger, c'est pas tout à fait la même histoire que le gouvernement est notre constitution et le djihad notre voie. Je vais juste terminer une chose, en disant une chose, même sur la question et surtout sur ces questions de slogans, je suis d'accord avec vous, il faut être critique et poser des questions. Mais ceci dans un débat démocratique, pas dans les prisons, pas dans la torture et jamais, quand on est démocrate, dans le silence des cabinets et des salons parisiens. Oui, il faut... Celui-là, il est pas mal, c'est de mon pote Zéon. C'est pour notre ami Sopo. Shoot's pas, Sopo. Je me pose la question depuis très longtemps de pourquoi les médias dominants, qui sont au service du pouvoir et qui ne font rien sans la validation du pouvoir, ont choisi depuis le début, même d'ailleurs comme méchant et comme opposant, Tariq Ramadan pour parler au nom des musulmans de France. Je n'ai jamais compris pourquoi, car il n'est pas français. Il y a quand même, je le répète, 6 millions, je crois, de français musulmans, qu'ils soient d'ailleurs convertis ou d'origine originaire de nos anciennes colonies ou du Maghreb, c'est pas la question, mais il y a des tas de citoyens français de confession musulmane qui sont normalement, qui ont le niveau et qui pourraient parler au nom des musulmans de France. Tariq Ramadan n'est pas légitime de ce point de vue-là, alors il a été choisi dès le départ par le système pour faire le méchant de service. Alors moi je crois, quand on comprend le système de domination et qu'on a lu Douglas Reed, que finalement, il n'y a pas de camp. Il y a un dominant qui est en haut comme le petit œil du triangle Illuminati et qui fabrique le gentil et le méchant d'une certaine manière, qui valide le gentil et le méchant, comme il valide et Sarkozy et Hollande. Et je pense qu'en réalité, Tariq Ramadan fait partie du système. Il a été choisi parce qu'en fait, il fait partie du système. Et je le démontre de plus en plus par son évolution. D'abord, les gens qui l'ont poussé en avant sont et les médias en France sous contrôle sioniste, même d'ailleurs pour l'attaquer et en faire leur sparring partenaire, et au niveau de la base, c'est les réseaux trotskistes. C'est les islamo-trotskistes et les anticolonialistes et socialistes qui l'ont fait monter. Je fais remarquer, moi, que Tariq Ramadan ne connaît pas la situation réelle des Français musulmans qui vivent au milieu des Français, dans les cités, etc. C'est ce que j'appelle, moi, un membre, finalement, de l'oligarchie mondialiste. Il est comme Atali. C'est un nomade. Il n'est ni égyptien, ni suisse, ni quoi que ce soit. Et finalement, il est dans la situation, finalement, du nomade, tel que le décrit Atali, qui est chez lui partout et nulle part, mais qui n'est pas un enraciné. Et qui, donc, ne peut pas parler au nom des gens qui vivent sur les territoires. Donc, finalement, il fait partie, et pour des raisons d'origine de classe et de praxis, il fait partie, finalement, de cette hyper-classe nomade. Il est le musulman de service de cette hyper-classe nomade. Égypto, suisse, machin. Et après, moi, je pars du principe qu'un quelqu'un travaille pour qui le paie. Et donc, je pose la question, qui paye Tariq Ramadan ? Tariq Ramadan est payé par le gouvernement anglais, qui est une des matrices de la domination mondialiste judéo-anglo-saxonne. Les États-Unis, l'Angleterre. On sait même que l'Empire est né à Londres. Il est payé par le régime anglais. Il était conseiller de Tony Blair. Il enseigne dans une université anglaise. Et aujourd'hui, je regarde tout ça, je vois qu'il participe à des manifestations, à bagnolets, d'agitation des quartiers, en poussant les jeunes des quartiers à commettre des actes délictueux avant le premier tour, ce qui n'est vraiment pas un service à rendre à ces gens-là. Et qu'il le fait en compagnie d'Uriah Boutelja, qui elle aussi est salariée du Qatar via l'Institut du Monde Arabe, et à côté d'Alain Grèche, qui sont les vieux réseaux de manipulation judéo-trotskiste du tiers-monde et des immigrés depuis toujours. Je vois ces réseaux, je vois ces soutiens. Je vois surtout que, progressivement, sur l'affaire syrienne, il ment en disant qu'Israël soutient le régime syrien, alors qu'aujourd'hui on sait que les Israéliens font tout pour faire tomber le régime syrien. Finalement, il dit que les printemps arabes ont été une manipulation, après avoir dit quand même que Kadhafi méritait de tomber parce qu'il n'était pas démocrate. J'aimerais bien savoir en quoi le mot démocrate est un critère islamique. Et là, je me dis, ce type qui, effectivement, juge de ses alliances et de ses allégeances possibles en fonction des critères démocratiques, je vois qu'aujourd'hui, il est en plus payé par le Qatar, et qui vient de monter un institut de recherche islamique au Qatar. Il n'y a pas moins démocratique et pas moins légitime que le régime qataris. C'est un pays qui existe depuis 1971 par la volonté des Américains après avoir été le tapin des Anglais. C'est essentiellement une bande de bédouins milliardaires soumis à la puissance américaine puisque c'est une énorme base américaine et qui finance, en ce moment, on le sait, toutes les entreprises de déstabilisation des pays traditionnellement arabo-musulmans. ils ont financé la destruction de la Libye. Ils financent en ce moment la manipulation et la mise en place d'une cinquième colonne salafiste en France pour, à mon avis, préparer une catastrophe ethnico-confessionnelle en France voulue par le pouvoir impérial sioniste pour transformer une crise économique dont est responsable Wall Street en guerre de religion. Voilà. Ramadan se trouve pris dans tout ce maillage très très malsain. Ramadan, aujourd'hui, est payé par les Anglais et par les Qataris. Les Anglais, les Qataris sont ouvertement et incontestablement des agents impériaux. Des agents impériaux de la domination américano-sioniste, pas de la résistance. Ramadan accepte l'argent de ces gens-là, travaille pour eux. Je précise que le Qatar, Ramadan, qui est très soucieux des lois de la République française sur le respect effectivement des ressortissants musulmans français selon l'immigration, accepte de travailler pour un pays dont la Constitution ne reconnaît aucun droit social, aucun droit syndical et aucun parti politique. Normalement, quand on se respecte un peu, on n'accepte pas l'argent de ces gens-là et de monter un centre de recherche islamique au Qatar et de cautionner par son image de marque un régime aujourd'hui qui vient d'obtenir la Coupe du monde de football, la Coupe du monde de handball et qui est ouvertement un régime de collaboration au nouvel ordre mondial et à la mainmise américano-sioniste sur les pays arabes. Et là, je vais plus loin. Ramadan est un réformateur de l'islam. On sait qu'il est dans le projet de domination mondiale de faire ce qui a été fait pour nous les catholiques, un Vatican II de l'islam. Car en fait, l'empire mondialiste qui se soldera par le grand Israël et la capitale mondiale à Jérusalem devra gérer quand même un monde musulman. Et ce monde musulman sera géré par la mise en place d'un petit califat sous contrôle entièrement américano-sioniste bancaire, la mise en place d'un petit califat qui ne pourra exister que s'il est fait un ajernamento, c'est-à-dire un Vatican II de l'islam. Et je pense que Tariq Ramadan est l'homme qui a été choisi pour pondre ce Vatican II de l'islam qui va correspondre à ce qui a été pour nous la soumission intégrale du catholicisme et de ce qui représente aux valeurs maçonniques et à l'universalisme maçonnique qui est le substrat de l'Empire mondialiste et qui est pour nous la trahison totale des évangiles et de ce pour quoi le Christ est venu. Car le Christ est venu pour dénoncer le Saint-Nédrin et les Lévites comme traîtres à l'Alliance et comme élites qui avaient retourné une promesse divine en inversion satanique. C'est clairement dit dans les actes des apôtres et les évangiles. Je pense que le rôle de Ramadan, là je suis un peu, j'extrapole, est finalement de préparer par son travail théologico-modernisto en figurique qui à mon avis a plus à voir avec le baratin talmudique qu'avec la scène exégèse islamique. Je ne ressens pas ce type comme un religieux mais je le ressens totalement comme un politique et finalement il a bien compris, il a bien pris de Bernard-Henri Lévy toute cette espèce de dialectique où d'ailleurs les trois quarts des concepts sont des concepts pris à l'universalisme anglo-saxon et à la maçonnerie. Il y a très peu d'islam dans son baratin et je pense qu'il amène payé par le Qatar et l'Angleterre ce qui est totalement logique. Il va produire le corpus finalement d'où sortira le Vatican II et l'agernemento islamique qui sera finalement cet islam moderne mondialisto-compatible sous domination américano-sioniste et dont il aura effectivement il pourra tirer effectivement les marrons du feu. Et je pense qu'il est dans cette logique et sa progression son évolution désigne tout ça de manière évidente et explicite. c'est C'est ce qui concerne l'écriture de l'écriture de l'écriture. Et là je viens de voir par exemple récemment, parce qu'on le voit par des tas de signes tout ça, que un, bon il est payé par les Anglais, payé par le Qatar maintenant, récemment un crétin absolu, un intellectuellement crétin et humainement minable qui s'appelle Chicha, a commis quelque chose à l'université libre de Bruxelles, l'université libre de Bruxelles veut dire université maçonnique et anticatholique de Bruxelles, ça veut dire ça. Il est allé perturber une, comment dirais-je, une conférence de Caroline Fourest sur l'extrême droite. Et je dis, malgré tout le mépris que j'ai pour chicha, il a bien fait de le faire. Caroline Fourest incarne l'extrême droite actuelle, c'est-à-dire les intérêts néo-conservateurs, elle fait partie de la clique de Bernard-Henri Lévy, Philippe Vall, etc. Elle fait partie des chiens d'attaque de Bernard-Henri Lévy, elle est un agent de l'extrême droite la plus moderne et la plus efficace, qui est en train d'attaquer effectivement, de dénoncer le monde musulman comme fascisme actuel, au nom des droits de l'homme toujours, et du communautarisme dont elle fait partie, puisque c'est une lesbienne de combat, elle est dans le communautarisme victimaire et la minorité agissante. Et je pense que chicha a bien fait d'aller l'empêcher de parler, car elle n'a pas le droit de parler, de s'ériger en arbitre de ce qu'est l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Elle est un agent de la domination impériale américano-sioniste, elle fait partie de l'extrême droite néo-conservatrice, d'ailleurs Boniface l'a parfaitement dit, et ils ont bien fait d'aller se moquer d'elle en disant bourca blabla, etc. Mais ce que je remarque moi, c'est que nous, malgré, bien que chicha soit un crétin qui me crache à la gueule toute la journée, avec toute sa bande, ils l'ont encore fait récemment sur Almanar Bruxelles, qui est une radio marocaine, ça n'a rien à voir avec le vrai Almanar, malgré tout nous les avons soutenus, parce que je pense qu'effectivement on ne doit pas discuter avec, on ne doit pas accepter la mascarade de la discussion démocratique avec Caroline Flourest, nous sommes dans un combat, un combat dangereux et risqué, ils ont eu raison de le faire. Et bien j'ai remarqué que Tariq Ramadan a écrit une lettre pour dire qu'il désavouait chicha et qu'il soutenait Caroline Flourest. Je pense finalement que Caroline Flourest et Ramadan sont les deux membres d'une pièce de théâtre, exactement comme quand le martiniquais franc-maçon fait semblant d'attaquer Guéant. On est dans un petit théâtre entièrement bordé, tous ces gens-là sont des mondialistes, et sont des mondialistes sous contrôle, et ils font mumuse. Et finalement Ramadan a choisi, effectivement, Flourest. Finalement Flourest est sa meilleure ennemie. Sa meilleure ennemie, mais c'est les deux faces d'une même médaille. Ils sont tous les deux mondialistes, ils sont tous les deux dans le communautarisme victimaire, et finalement ils sont tous les deux des agents du mondialisme. Le mondialisme a besoin d'un certain islam pour s'accomplir, du moment que c'est un islam de soumission, voilà, au nouvel ordre mondial, bien compris. Et finalement cette soumission au mondialisme se fait et par Flourest et par Ramadan, et a besoin de cette pseudo-engueulade. Mais finalement, au moment décisif, Ramadan fait toujours allégeance à qui il faut. La seule fois où je l'ai rencontré, où on s'est serré la main au congrès de l'IOIF, il y a eu une photo. Évidemment, le lendemain, il a fait un texte long comme le bras pour dire qu'il m'avait serré la main sans me serrer la main. Pour qui fait-il ce texte ? Pour nos maîtres mondialistes, pour dire, vous voyez, j'obéis, je suis sous contrôle. Il n'y a pas besoin de faire ce genre de texte de soumis. Quand on est... Moi, je n'ai pas besoin de faire de texte pour expliquer pourquoi j'ai parlé avec Dieu Donné, Ramadan, Faurisson, etc. Parce que je n'obéis à personne. Et là, il vient de faire un texte en disant, je soutiens Caroline Flourest contre... Évidemment, toujours avec un propos amphigurico-talmudique bien piqué chez BHL, ou le oui-mai, machin, où on ne sait jamais trop. À un moment donné, un peu de virilité, c'est... Oui, tu as soutenu Flourest contre Chicha, point. On s'en fout de la raison. À un moment donné, tu choisis ton camp, camarade. Et à un moment donné, quand ça chauffe, il n'y en a plus que deux de camp. La soumission ou la soumission. Chicha, malgré tout, est sur la sellette. Il va être viré de l'université de Bruxelles. Voilà. À un moment donné, il fait partie des victimes. Il fait partie des... Même si c'est une victime qui continue à désigner à la police les gens comme moi. C'est un peu... Mais ça, on l'a vu avec Ciné. On l'a vu... On l'a vu avec d'autres. C'est quand même une victime du système. Il n'est pas du côté des gagnants et des vainqueurs. Et Ramadan, lui, est du côté, finalement, de cette hyper-classe mondiale. Il est le représentant de l'islam qui a été choisi demain pour être, finalement, le cadre du département islamique du nouvel ordre mondial sous contrôle, je le dis, américano-sioniste, judéo-protestant et bancaire. Voilà. Et c'est clair que c'est son destin, c'est sa mission. Et peut-être que s'il ne s'en est pas rendu compte, il va falloir qu'il s'en rende compte. Et que d'accepter de monter un centre de recherche je ne sais pas quoi islamique au Qatar, c'est à mon avis la faute de trop et la vérification de trop. C'est inacceptable. Et je demanderais d'ailleurs même aux gens comme Alain Grèche qui, finalement, vont à Bagnolet, mairie communiste, en tant qu'homme de gauche, comment ils peuvent accepter qu'un agent qatari travaille avec eux ? Un agent qatari, pour moi, c'est un agent d'extrême droite, au sens social du terme. C'est quelqu'un qui accepte de travailler dans un pays où il y a interdiction de syndicats, interdits de partis politiques et qui est un gouvernement, pour employer les mots que Ramadan emploie, qui sont d'ailleurs jamais des mots islamiques, qui est un régime fasciste. C'est un régime antidémocratique et fasciste. En plus, c'est un régime sioniste, pro-américain, pro-impérial et qui finance aujourd'hui activement toutes les entreprises de déstabilisation par la violence des pays arabo-musulmans. Donc je clôturerai maintenant sur Ramadan. Je pense que nous vérifierons ça chaque jour un peu plus. Et je dis, pensez bien que finalement, le rôle que va jouer Ramadan face à l'histoire et à l'histoire de l'islam est peut-être le rôle que finalement ont joué ceux qui ont permis que se mettent en place et s'accomplissent Vatican II. Finalement, Ramadan est en train, par les sponsors et par son baratin, de mettre en place le Vatican deux musulmans dont l'Empire mondialiste a besoin pour parachever son système de domination. Vous allez me mettre dans la situation de défendre un mouvement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer une tendance aujourd'hui dans le monde arabe. Et le monde arabe, ça n'est pas les frères musulmans. Non, on vous parle des frères musulmans. Mais pourquoi vous ne parlez que des frères musulmans quand le livre... Parce que c'est une force. C'est la première force d'opposition. C'est la seule force organisée. Mais c'est pas vrai. C'est la seule force, c'est quand même la première. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est un fantasme. C'est pas la seule force organisée. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout la seule force. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de force organisée. La grande puissance du mouvement populaire en Tunisie et en Égypte... C'est pas ce que je vous demande. Non, non, attendez. C'est pas ce que je vous demande. J'ai quand même le droit d'expliquer ce que je vois sur le terrain. Vous pouvez me poser des questions. Non, mais attendez. Non, non, si vous plaît. Sur le terrain en Égypte. On le laisse répondre. Pardon ? On le laisse répondre. Attendez, sur le terrain de l'analyse en Égypte. Ah, de l'analyse, soit. Ben, attendez, on fait quoi là ? Vous êtes plus sur le terrain de l'analyse que moi ? Moi, je suis allé il y a moins longtemps que vous. Moi, j'y étais l'année dernière deux fois. Mais c'est pas parce qu'on va une semaine en Égypte qu'on a compris les tendances historiques. Fabrice, on le laisse. Tariq Ramadan, vous êtes toujours avec nous. C'est Paul Quilles qui a un petit mot à vous dire à présent. Ancien ministre de la Défense. Oui, je vous ai entendu dire que vous souhaitiez parler à des gens honnêtes et honnêtement. Je vous ai écouté et j'ai un sentiment curieux. J'ai l'impression que ce qui vient de se passer, pour lequel vous avez tout à fait raison de poser des questions, je m'en pose moi aussi. J'ai l'impression que vous avez une certaine déception dans votre voix. Je vous ai bien regardé, je vous ai bien écouté. Et dans le même temps, vous dites, et là, je suis un petit peu choqué, il aurait fallu faire un procès, le prendre, lui faire un procès, l'écouter, écouter ce qu'il a à dire. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'avez entendu après l'attentat du 11 septembre, l'explication qu'il a donnée ? Je l'ai entendu tout à l'heure. Je ne l'avais pas encore auditionné ou alors je l'avais oublié. Ses propos sont totalement insupportables. Il expliquait comment ce crime de masse avait été organisé et en quoi il cautionnait intégralement. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ses propos. Je sais à peu près ce que vous allez répondre. Vous allez répondre à côté peut-être, mais en tout cas, essayez s'il vous plaît de répondre directement à ma question. J'aiura du mal. Tariq Ramadan. Monsieur, comment se fait-il que vous me posiez des questions et que vous soupçonnez avant que j'y réponde, que je vais y répondre à côté, si ce n'est que vous ayez déjà décidé de ma mauvaise intention ? Donc je vais y répondre directement, monsieur. Il n'y a aucune ombre de déception, monsieur, dans la réponse que j'ai eue. Ne confondez pas vos impressions avec la substance de mes réponses. Et la substance de mes réponses, elle est extrêmement claire, monsieur. J'ai la semaine qui a suivi, le 11 septembre, j'étais à New York et j'ai condamné, monsieur. J'ai condamné de la façon la plus claire. Et les propos qui ont été rapportés par audio interposé, par ce qui a été dit par Ben Laden et son porte-parole Ayman El-Zawahri, ont été condamnés de la façon la plus ferme, monsieur. Et là-dessus, vous ne verrez pas l'once d'une déviation. Ma réponse, elle est directe, elle est claire. Et il n'y a aucune déception là-dessus. Mais monsieur, j'aimerais vous dire une chose, quand quelqu'un est responsable de la mort de civile et qu'on peut essayer de faire en sorte de l'arrêter et de le questionner devant l'histoire, eh bien je veux l'entendre. Parce que je ne me réjouis pas, monsieur, de l'assassinat d'un homme, fût-il le pire des hommes. Je préfère que la justice soit faite et qu'il rende compte devant les hommes de ce qu'il a à dire. Et si ceci vous choque, monsieur, j'aimerais dire de la même façon que j'aimerais entendre, et devant un procès et devant un tribunal, monsieur Bush, répondre aussi des actes des civils irakiens. Et ne me dites pas que je mets sur le même plan les actes terroristes et les actes de tuer les civils qui ont été faits par Ben Laden, que j'ai condamnés. Mais je dis très clairement que je ne suis pas de ceux qui se réjouissent quand on tue un homme, que je suis de ceux qui ont envie d'entendre et de questionner et de rendre justice devant les hommes. Si ma réponse n'est pas claire, posez-moi une seconde question, je serai encore plus clair si vous le voulez. Merci beaucoup Tarek Ramadan, on voulait votre point de vue, il est on ne peut plus clair, on l'a eu ce soir. Merci d'avoir été en direct avec nous. Paul Kiles, vous avez votre réponse. Comme en Europe, comme en Europe, donc il faut militer pour des lieux où c'est sain, où on pourra aller à la piscine en respectant nos principes éthiques. Mais exactement, laissez-moi terminer mon interprétation, parce que c'est effectivement ce que je dis. Mais si vous alliez jusqu'au bout de mon raisonnement, quand vous savez quels sont les préceptes de l'islam ? Et quand vous savez que ma méthode, elle est toujours de rappeler les préceptes et d'aller vers une orientation de leur interprétation. Est-ce que je ne veux pas que les femmes fassent du sport, aillent à la piscine et aient une vie sociale ? Non, c'est le contraire. Elles peuvent aller à la piscine mixte ? Non mais attendez, ça c'est pas à vous de décider. C'est pas à vous de décider. Est-ce que des femmes françaises peuvent aller dans une piscine mixte ? Laissez-moi terminer, parce que si vous ne pouvez pas m'entendre dans ma réponse, ça ne sert à rien de poser les questions. Donc là, ma réponse est claire. Toute femme, musulmane ou non, qui veut aller dans une piscine mixte, elle peut y aller, elle y va. Une femme qui ne veut pas y aller, vous allez le lui imposer ? Une femme qui dans... Mais laissez-moi, je parle à qui moi ? Je parle à Jules de Chichmitt d'en face ? Je parle à des musulmans dans une mosquée. Et dans des musulmans dans une mosquée, ils ont une morale. Et ce que je dis aux hommes, s'il vous plaît... Non, mais vous avez une morale, vous aussi, mais elle n'est pas la même que la mienne. Laissez les gens avoir leur morale. Vous voulez que les gens soient libres à votre façon ? Vous allez donc imposer pour montrer qu'on est libéraux, qu'on aille tous à la piscine ? Aujourd'hui, des femmes qui ne sont pas musulmanes, qui ne pratiquent aucune religion, elles vont dans des fitness où il n'y a que des femmes, parce qu'elles n'aiment pas le regard des hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont dans des piscines où il peut y avoir... Et vous ne vous êtes jamais révoltés pendant 20 ans, 30 ans, contre les piscines, les heures pour les piscines des femmes juives. Pourquoi vous ne vous êtes jamais... Pourquoi vous... Non, 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 je ne vous ai jamais entendus clairement. Non, 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 attendez, je l'ai dit... Non, non, je l'ai écrit. Attendez, vous l'avez écrit, vous êtes insurgés contre ce qui a pu se passer dans certaines villes, non ? À Lille, à Sarcènes. Attendez, oui, vous êtes insurgés contre ce qui s'est passé dans les piscines, une heure de nudistes, dans certaines piscines, pourquoi ? Ça, je n'étais pas au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant ? Il écrit entièrement des passages... Vous parlez beaucoup, mais j'aimerais bien répondre. Dans l'être musulman européen... J'essaie de finir sa phrase, je vous donne la parole tout de suite après. Dans plusieurs de ses ouvrages, il présente le réformisme libéral comme une forme d'assimilation et d'occidentalisation. Les musulmans laïques, pour lui, sont des musulmans sans l'islam. Et je ne parlais pas d'Aya Mir Suali, je parle de musulmans comme l'Ela Babès, comme d'autres, et des musulmans qui ont tout simplement une conception de la laïcité. Il y a même des fondamentalistes. Il y a même des fondamentalistes comme Tarek Oubou, qui ont une vision de la charia de la minorité beaucoup plus compatible avec la laïcité que Tariq Ramadan qui s'y impose. Ah, vous récupérez, monsieur... Je ne récupère pas, mais je note qu'il y a une différence entre vos doutes. Dites-nous à chaque fois de qui il s'agit, parce qu'on ne sait pas toujours. Un prédicateur de l'UIF qui est plus laïque que M. Ramadan. D'accord. Encore une fois, c'est vous qui déterminez du haut de votre grandeur qui est laïque ou pas. Mais du haut de ma petitesse, parce que ce qui est tout à fait sidérant quand même, c'est que dans votre livre, on le lit, Tariq Ramadan est un mauvais théologien. C'est un penseur de seconde zone. Vous me dites, si, les études de théologie, je les ai faites, mais ça, vous ne le savez pas. Sur la Leicester Foundation, ce n'est pas vraiment une référence. Non, non, mais oui, mais mes études en Égypte, vous n'en savez rien. Un campus qui a mené campagne contre Salman Rushdie, où les allées s'appellent Maudie, Vous écoutez ce que je vous dis maintenant, s'il vous plaît. Non, non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Un des premiers penseurs musulmans qui a pris position contre la fatwa, contre Rushdie, il est en face de vous. D'accord ? Alors, vous ne commencez pas à tout mélanger. Deuxième des choses, mademoiselle, j'aimerais vous dire deuxième des choses, c'est que je suis un mauvais théologien, un téléévangéliste, et vous faites 400 pages sur un moins que rien en théologie. C'est bien, je veux dire, vous investissez... C'est un formidable réton et un formidable stratège. C'est pour ça que vous l'avez fait. La deuxième des choses, je suis tout à fait d'accord, et je suis le premier à le reconnaître, il y a des étapes. On a évolué dans un certain nombre de dossiers, c'est une évidence. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de vision sociale, comme on est en train de laisser et d'oublier les banlieues, comme il n'y a pas de politique éducative, comme il n'y a pas d'encadrement social, eh bien, on fait de la distraction stratégique. Et la distraction stratégique, c'est de nous parler de la burqa, qui concerne certaines centaines de personnes. Et vous êtes en train de me parler, il faut qu'on aille pédagogiquement, qu'on fasse comprendre aux femmes. J'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous allez dire, vous, conseiller du président et d'autres responsables politiques ? Comment vous allez faire, quand on a des relations économiques avec ces femmes de prince et de roi, qui viennent et qui sont ceux qui défendent religieusement le port du niqab ? Vous allez leur dire quoi, quand ils vont descendre de l'avion en France ? Qu'il faudra une loi d'exception pour elles ? Comment vous allez le faire ? Parce que c'est de l'hypocrisie, ceci. Vous savez très bien que c'est de l'hypocrisie. Vous avez comme moi certainement pris des avions qui vont d'Arabie Saoudite en France, et vous voyez les femmes qui vont dans les toilettes souvent enlever leur voile et mettre leurs bijoux Chanel pour arriver sur le sol français. Moi je vous parle des femmes de prince et de roi. Mais je vous parle de prince, il y a aussi des femmes de prince et de roi. Mais c'est qu'ils ne l'enlèvent pas. Oui, mais ça, vous n'allez pas confondre notre identité culturelle, historique et la raison d'Etat. Vous savez, la raison d'Etat, ça consiste à faire des cas de concession. Mais oui, et bien sûr, la raison d'Etat. Mais non, la raison d'Etat, c'est de l'argent. Dites-le, dites quand on aura de l'argent, le burqa ou pas, avec de l'argent, ça passera. Dites-le, dites-le tranquillement. Attendez, elles ne vivent pas en France, elles ne vont pas à la sécurité sociale. Elles ont de l'argent qui vous fera taire. Mais elles vont au crayon, moi je m'en fous de la burqa au crayon. La burqa, la sécurité sociale... Elle ne vous gênera pas, la burqa, avec des millions de dollars. Vous savez, le chemin que je vous connais, des millions de dollars, burqa ou pas, ça passe. Pour lui dire en des termes simples qu'il sache qu'il y a des députés et membres de cette mission qui ne souhaitaient pas vous auditionner. Et je voudrais vous dire en quelques mots simples et aussi courtois que possible pourquoi. Tout simplement parce que la somme de vos doubles discours, qu'elle faisait allusion gentiment, Eric Raoult à l'instant, de contre-vérité, de falsification et de manipulation, est telle que votre crédibilité en France et en Europe, je pense, est très sérieusement en perte de vitesse. Et qu'il y a de moins en moins de gens qui, pour vous accorder quelques crédits intellectuels, que ce soit votre seul talent, s'il y en a un, est effectivement d'enrober d'un discours enjôleur des points qui sont positions plus fondamentalistes et plus inacceptables. Tout à l'heure, de vous entendre parler de laïcité en des termes bien loin de la tradition républicaine, et surtout dans votre discours, l'absence totale de référence à l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme m'ont confirmé dans cette conviction. Et je crois que, je le dis ici devant la mission, je l'ai dit au président, que vous recevoir aujourd'hui, c'est vous donner une respectabilité et une tribune que vous ne méritiez pas de mon point de vue. Alors je me suis demandé pourquoi certains d'entre nous, dont je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont majoritaires dans cette mission, ont fait le choix de vous auditionner, peut-être pour vous permettre, au nom de la liberté d'expression et de la tradition pluraliste de l'Assemblée nationale, que je ne conteste pas de dire ce que vous pensez, et aussi à moi de dire ce que je pense, et je voudrais à ce moment-là dire à ceux qui nous m'ont donné cette tribune inespérée et que je les remercie très chaleureusement, enfin je pense qu'on aurait pu s'en priver. J'ai aussi bien entendu compris qu'un tel exercice avait des vertus médiatiques, comment dire, incontournables et exceptionnelles. Il n'y a qu'à voir l'assistance de journalistes aujourd'hui, qui est telle que c'est presque une insulte aux quelques journalistes qui suivent avec méticulosité nos travaux, semaine après semaine, aujourd'hui, on voit bien, quoi, que nous ne sommes non pas dans le travail méticuleux et studieux d'une mission parlantère, mais dans le showbiz, et je le dis franchement, je le regrette, je le regrette, mais je crois aussi avoir compris in fine la raison de votre présence ici, vous êtes un prédicateur suisse, et je me suis demandé pourquoi un Parlement français devait recevoir écouter un prédicateur suisse, et c'est sans doute qu'on a compris ces dernières semaines que la lumière venait de Suisse, de la situation judiciaire d'un cinéaste, Agstat, qui a provoqué des réactions irrationnelles en France, en passant par la votation citoyenne sur les minarets, l'exemple suisse et ses conséquences ici, nous montrent, en tout cas j'en suis convaincu, que la démocratie française est bien malade. Je suis un peu, enfin pas vraiment, surpris de votre intervention, mais vous déterminez, monsieur, le fait que je viens de Suisse, que la lumière vient de Suisse, j'ai été invité avant le vote de dimanche, donc la lumière s'est faite après, si c'est cette lumière que vous perceviez, et de dire la falsification de mes citations, j'aimerais bien savoir, monsieur, au bout du compte, combien de mes ouvrages vous avez lus et combien de mes interventions vous avez suivis. Monsieur, celui qui est en face de vous aujourd'hui n'est pas un prédicateur islamiste suisse, c'est un professeur d'université.